C'est le lycée Tuvlené qui a servi de cadre au lancement des épreuves hors session de l'examen d'état édition 2017 dans la province éducationnelle de l'Omami. C'est le gouverneur de province Patrice Kamanda qui a donné l'égo de ces épreuves, qui commencent par la dissertation ou la rédaction selon les cycles. Sur 713 centres qui devaient compter l'ensemble de la province, 6 n'ont pas su ouvrir leurs portes à cause de l'insécurité et a fait savoir l'UPP dans son mot des circonstances. Il s'agit des centres de Moulundu, Lubunza, Kanintina 1 et 2, Bayamuseng et Katisamba. Les mêmes conditions sécuritaires sont à la base de la délocalisation des centres de Kamiji et de Kabuela pour être implantés dans la ville de Mouniditu. Comme conséquence de cette situation, 2 179 candidats ne prendront pas part aux épreuves hors session, soit 10% de 21 205 candidats attendus sur toute l'étendue de la province. Le proveste de l'EPSP, l'Oumami, a quant à lui révélé dans son mot d'encouragement que toutes les dispositions au niveau du ministère national sont prises pour que le moment venu, ces candidats présentent et aussi leurs épreuves en session spéciale. Un message renchéri par les ministres provincials de l'enseignement. Lançant les débuts de ces épreuves, Patrice Kamanda a trouvé des mots justes pour encourager d'abord les candidats puis leur demander de s'enrôler massivement. Il a aussi rassuré les finalistes d'élui de Kamiji, des efforts du gouvernement provincial pour pacifier cette concrète afin de leur permettre de passer ces épreuves. Après, il a rendu les centres profitant de celles-ci pour régler certains cas litigeux.